Le sujet numéro 2, c'est l'intelligence artificielle. On en a beaucoup parlé sur les podcasts, et là, les podcasts que je vous ai dit, j'ai enregistré la semaine dernière, c'est un sujet qui est venu énormément, que ce soit évidemment la symbiose avec l'intelligence artificielle, que ce soit l'intelligence artificielle du point de vue remplacement de l'homme, évolution possible de l'homme, symbiose avec l'homme, remplacement même au niveau travail, ça va retirer pas mal de métiers, les créatifs en premier notamment, qu'est-ce qu'on a pu aborder aussi dans les récents épisodes, après évidemment partir dans l'ufologie, les extraterrestres, les entités, etc. Mais pourquoi je voulais aborder cette question ? Parce que je voulais vous partager mon point de vue personnel sur l'intelligence artificielle, parce que je l'ai partagé, on va dire, un tout petit peu sur les podcasts pour renvoyer la balle à nos invités, mais j'ai pas pu évidemment aborder le sujet comme moi j'avais envie de l'aborder, parce qu'aussi le moment ne s'y prêtait pas, et puis j'avais envie d'aborder le sujet de l'intelligence artificielle sous un certain angle, qui est l'angle justement du travail. On a beaucoup parlé sur le podcast de l'idée qu'on est un peu conditionné depuis l'enfance à aller vers des métiers de bureau, une mode de vie sédentaire, et avoir des métiers qui n'ont pas vraiment de sens, dans lesquels on se sent plus connecté à une communauté, on se sent plus utile, un collectif à une élévation, on a l'impression qu'on répète la même journée. On a aussi des métiers qui sont de moins en moins manuels, de moins en moins créatifs, en tout cas pour beaucoup, dans lesquels on ne sent pas qu'à la fin de la journée qu'on a fait avancer quelque chose, mais simplement qu'on a répété des tâches mindlessly, sans conscience. L'intelligence artificielle ne va pas chambouler le monde du travail comme l'a chamboulé par exemple l'arrivée, je ne sais pas moi, de l'imprimante, d'internet, etc. À cette époque-là, quand c'est arrivé, on était quasiment sûr que ces technologies allaient remplacer, on va dire, les blue calls, les métiers un peu d'usine, etc. Et c'est ce qui s'est passé aujourd'hui avec une machine, tu peux remplacer quasiment, je ne sais pas moi, 5000 personnes qui travaillaient à l'époque dans une usine parce que maintenant on a les ordinateurs. Donc on a une machine qui est capable de faire ces tâches-là répétitives beaucoup plus rapidement, qui ne se fatigue jamais, qui n'a jamais faim, qui n'a jamais froid, qui ne demande pas des congés payés, etc. Donc tu remplaces les gens. Et on a pensé, en tout cas au tout début de l'émergence un peu de l'intelligence artificielle, pour celles et ceux qui ont suivi ça, peut-être là les cinq dernières années, que ça allait avoir le même effet, que ça allait remplacer justement les métiers qu'on pourrait appeler, voilà, les métiers d'usine, les blue calls, d'accord ? Et au final, non. L'intelligence artificielle, aujourd'hui, on s'en rend compte, elle remplace tous les métiers créatifs. Les illustrateurs, les designers, les codeurs, les programmeurs, donc tous ceux qu'on ne pensait pas du tout que l'intelligence artificielle allait remplacer, ou en tout cas, peut-être pour lesquels au début on pensait qu'elle allait le remplacer en dernier, et bien en fait, la pyramide allait apprendre à l'envers. Ça va remplacer d'abord les créatifs. Donc on le voit. Pour celles et ceux qui ne sont pas au courant, je vais vous parler de quelques petites choses que vous allez pouvoir googler, notamment Mid Journey, ChatGPT, évidemment, Jasper et OpenAI de manière générale. Donc ces outils-là, pour beaucoup, ils permettent de créer en tapant sur un clavier, en posant une question, donc un prompt, donc on a un écran, on parle, comme on parlerait à un autre être humain, donc en français, en faisant des belles phrases, normalement, par exemple, est-ce que tu peux me créer une image avec deux chiens qui se font une passe avec un ballon de foot, dans le style du peintre Van Gogh ? Et en une seconde, même pas, une milliseconde, l'intelligence artificielle en face, donc, nous répond et nous crée cette image qu'on a demandé. Donc ça, c'est un exemple simple. Et on a déjà vu que là, récemment, il y avait une peinture, justement, qui a été créée comme ça, avec trois mots, quoi, d'une intelligence artificielle, qui a gagné un concours d'art, qui a battu tous les peintres humains. Donc ça, c'est un exemple sur la partie un peu créative, artistique, de créer des images. Je pense également à ChatGPT, qui est une version un peu similaire, mais qui ne renvoie que du texte. Et donc, on peut lui demander d'écrire des choses pour nous. Donc pour tous les créateurs de contenu, moi inclus, que tu possèdes un blog, un compte Instagram, une chaîne YouTube, etc., tu peux arriver et dire « Ok, je veux que tu me crées un post Instagram dans lequel tu parles de ça, 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 ça. » Donc voilà, ça, c'est une commande très simple, mais tu peux aller beaucoup plus loin en disant « Tiens, j'ai envie que tu me crées une stratégie de contenu marketing sur les 60 prochains jours avec un post par jour, en alternant ABCD plus ça, en t'inspirant de ces comptes-là, en ayant le contexte de ça, avec un ton humoristique, etc. mais en même temps persuasif dans le but de vendre X ou Y. » Et en fait, tu décris un truc comme ça et tu peux le faire avec plein de messages. Donc là, l'intelligence te répond quelque chose. Toi, tu lui dis « Est-ce que tu peux le rendre plus amusant ? » Il te répond une version améliorée et tu continues en fait à peaufiner la chose parce que plus tu écris et plus l'intelligence artificielle essaie de se rapprocher de ce que toi, tu es en tête, plus elle aussi, elle apprend de ce qui vient de se passer. Donc c'est ultra contextuel et c'est ultra vivant. Donc c'est incroyable. Donc, on a ça avec ChatGPT et d'autres exemples comme Jasper font un peu la même chose pour les blogs et pour d'autres choses même si ChatGPT peut le faire aussi. Tu peux lui demander d'écrire un bouquin par exemple. Tu peux lui dire « Tiens, même sur un sujet dans lequel tu n'es pas expert, tu peux aller, tu te demandes à ChatGPT « Donne-moi 10 idées de titres de livres intéressants, pertinents qui vont fonctionner et il va se baser certainement sur tout ce qu'il peut lire sur Amazon et les bestsellers, etc. Sur, je ne sais pas moi, comment prendre soin de ses plantes à la maison. Il te donne des titres. Tu dis « Ok, je prends ce titre-là. Est-ce que tu peux me faire un outline, un sommaire avec 20 chapitres et dans 20 chapitres, il y a à chaque fois 3 sous-parties. Bon, 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 il t'écrit truc, truc et après, tu lui dis « Écris-moi le bouquin et ça y est, tu vois. Il t'a écrit le bouquin. » Donc, c'est absolument incroyable. Pour celles et ceux qui n'y croyaient pas et qui n'étaient pas au courant, je vous invite à y aller. Ça va vous choquer. Mais le sujet de cette question, c'est qu'on ne va pas vivre non plus dans la peur en se disant « Oh là là, je vais être remplacé, etc. » Moi, ce que j'ai compris et ce que je voulais vous partager aujourd'hui, c'est que ce type d'intelligence artificielle, même si à première vue, on se dirait « Ok, ça va remplacer en fait tous les métiers, le marketeur, le vendeur, même le support client. » C'est-à-dire que si tu as une intelligence artificielle après de chaque GPT qui arrive à être au niveau de la voix et du son, ce qui va arriver, parce que là, on a l'image, on a le texte, on va bientôt avoir la vidéo, eh bien, tu te dis « Ok, je vais prendre une intelligence artificielle qui va rassembler les données de tous les appels qui ont été enregistrés de tous les supports clients. Elle va prendre les meilleures versions, elle va comprendre quels sont les meilleurs mots à utiliser, les meilleures phrases, dans lequel ordre. Si un client te répond ça, quoi lui dire pour être assuré qu'il va potentiellement acheter et racheter et être satisfait, etc. » Et boum, tu as une intelligence artificielle de support client qui va buter et qui va être indétrônable par rapport au meilleur commerciaux téléphoniques humain et au meilleur support client humain. Et de la même manière, tu peux avoir en fait cette intelligence artificielle dans tous les domaines et donc en fait, les humains vont-ils être remplacés par cette intelligence artificielle ? Oui. Mais quels humains ? Pas tous les humains. Les experts dans ces domaines-là, eux, s'ils s'intéressent à cet outil dès maintenant, ils peuvent justement avoir un coup d'avance. Parce qu'en fait, un outil comme ça, tu te dis, « Oui, mais si tout le monde peut l'utiliser, même nos enfants à l'école, ils n'ont plus à faire leurs devoirs, etc. parce qu'ils vont trouver les réponses directes et ils peuvent demander, je ne sais pas, à un chat GPT de leur faire leur rédaction de français, etc. » Oui, c'est vrai. Mais par contre, quelle est la puissance de ça par rapport à toi ? Tu es déjà l'expert dans ton domaine. Par exemple, toi, tu es un médecin ou tu es un chirurgien. Tiens, tu connais, tu sais faire des chirurgies sur le cerveau. Tu es vraiment l'expert là-dedans. Toi, tu vas savoir quoi demander à une intelligence artificielle et quel type de données lui fournir pour qu'elles te permettent de donner le meilleur diagnostic. Donc, l'intelligence artificielle peut-elle remplacer ton métier ? Oui, parce qu'au bout d'un moment, on aura des intelligences artificielles qui vont pouvoir donner un meilleur diagnostic que les médecins. Mais si toi, par contre, tu es cet expert-là, tu vas être le seul capable de l'utiliser à meilleur escient et donc pouvoir créer toi à ton tour aussi des projets si tu as l'esprit suffisamment ouvert et le courage de passer à la prochaine étape qui est je quitte mon domaine à moi pour aller dans une étape d'après qui est peut-être créer un business autour de la data, autour de l'intelligence artificielle pour transcender en fait ma condition qui est en train d'être éteinte par une technologie qui m'est supérieure. Donc, là, c'est pareil. C'est-à-dire que tous les créateurs de contenu qui ont peur maintenant parce qu'ils se disent voilà, n'importe qui va pouvoir faire une page de vente je ne sers plus à rien. N'importe qui va pouvoir gérer un compte Instagram parce que je ne sers plus à rien, etc. Mais non, ce n'est pas parce que tout le monde a accès à cet outil que tout le monde va savoir utiliser l'outil et si toi, tu as peur de ça tu ne sais pas où est-ce qu'elle est ta valeur. Là, si je te demande d'écrire un article sur ChatGPT si tu n'as jamais blogué de ta vie et tu ne connais pas toutes les règles de référencement, etc. tu vas écrire quelque chose qui est tout pourri par rapport à quelqu'un qui s'y connaît et là, ce qui est intéressant c'est que pour les experts ça va être un gain de temps énorme et donc en fait ce temps-là c'est ça qui va permettre aux experts de passer à la phase suivante d'être capable d'utiliser ces intelligences artificielles et créer des projets et continuer un peu leur avancée par rapport à toutes celles et ceux qui n'ont même pas les bases dans cette technologie-là de la même manière que quand les réseaux sociaux sont arrivés nos anciens les grands-parents et même certains parents qui ne voulaient pas quitter leur modèle de bon non moi je rencontre des gens dans le monde réel j'ai pas besoin de ça etc. ils se sont fait dépasser et là c'est pareil que l'intelligence artificielle mais par contre les experts qui étaient déjà dans d'autres technologies de communication avant les réseaux sociaux c'est toujours eux les experts quand il y a eu les réseaux sociaux parce qu'ils sont juste adaptés mais ils avaient déjà ces compétences de vente de marketing de communication qu'ils avaient déjà avant sauf qu'avant peut-être c'était par téléphone et bien après ils ont pu les appliquer sur les réseaux sociaux évidemment après toute proportion gardée il y a eu plein d'évolutions dans les réseaux donc c'est vrai que si tu continues pas en fait de t'éduquer et de te former tu peux aussi perdre le train en marche mais c'est rare c'est-à-dire que si c'est ton domaine et que toi t'as déjà ça fait partie un peu de ton live level de ton capacité à vivre et à évoluer dans ce monde-là peut-être c'est aussi ce qui te permet d'avoir du statut tu vas pas abandonner tu vas continuer à aller d'accord l'intelligence artificielle pour remplacer les hommes et les métiers des hommes oui ça va arriver on peut s'y préparer en justement commençant à utiliser l'outil les experts vont-ils avoir peur de ça moi je pense pas on peut justement utiliser ça mais par contre est-ce que ça va être aussi quelque chose qui est inévitable ou non est-ce que ça va pas être un flop comme le métaverse moi je pense pas justement je pense que là moi métaverse je m'intéressais parce que écoutez quoi tu vois les podcasts mais jamais de ma vie j'aurais acheté un Oculus et tout c'est pas un truc qui m'intéresse donc que ça arrive ou que ça arrive pas ça m'effraie pas plus que ça c'est vraiment endormir les gens dans un autre monde c'est comme c'est une version étendue d'un jeu vidéo mais là l'intelligence artificielle c'est pas ça là c'est vraiment ça te fait changer de monde c'est internet c'est l'arrivée d'internet il y a une fracture là qui va arriver comme quand il y a eu internet c'est tout comme quand il y a eu l'iPhone il y a eu l'iPhone c'est fini après il n'y a plus les portables avec tac tac les pouces la 4G etc là maintenant il y a des apps et il y a tout et maintenant on vit dans ce monde là et l'intelligence artificielle ça va faire même révolution technologique et donc quelques petites pistes intéressantes donc là je vous ai parlé rapidement de l'outil technique et de pourquoi ça peut être intéressant pour les experts de s'y mettre mais des choses auxquelles peut-être on ne pense pas qui vont arriver donc je vous parlais un peu de l'idée du médical des intelligences artificielles qui vont pouvoir donner des meilleurs diagnostics pareil au niveau légal les avocats pareil au niveau politique des intelligences artificielles qui vont pouvoir être littéralement des meilleurs diplomates etc prendre des meilleures décisions que nous on peut le voir aussi au niveau même du divertissement c'est à dire que au moment où là on dépasse le stade du texte et de l'image on arrive à la vidéo on arrive à l'audio et bien en fait tu as toutes les composantes pour avoir même des intelligences artificielles qui vont créer le contenu en mettant un humain tu vois ils vont designer un humain parfait ou des humains parfaits et ça va être nos influenceurs nos youtubeurs nos podcasteurs c'est à dire que si l'intelligence artificielle est capable de faire une image simplement en comprenant ce que toi tu as dans ta tête elle va aussi comprendre tout ce qui marche sur les réseaux tout ce qui attire mieux l'oeil elle va étudier toutes les publicités du monde et tous les influenceurs du monde pour savoir que ok bah voilà ce type de features sur le visage ce type de voix ce type d'intonation ce type de rythme de la parole etc ce type de vocabulaire etc bah tout ça ça me crée une image d'un peut-être d'un influenceur type dans une industrie par exemple une vidéo bah c'est plusieurs images mais il y a la suite les unes des autres ensuite la voix bah elle sait déjà le faire parce qu'elle étudie voilà tous les tous les tous les audios de toutes les vidéos tous les podcasts etc bah c'est bon en fait t'arrives à créer un influenceur un podcasteur un youtubeur virtuel et donc nous on va regarder des gens comme ça qui n'existent pas dans la vraie vie c'est comme le deepfake je sais pas si vous connaissez cette technologie où bah t'as la caméra elle prend certains points de ton visage et elle arrive à mettre un autre visage sur le tien et qui bouge comme si c'était un visage réel et on le voit dans plein de tests qu'ils font avec des humains les humains n'arrivent pas à distinguer l'intelligence artificielle le deepfake de l'humain pareil avec les chats là on le voit déjà dans tous les supports clients tous les chats tous les chatbots donc ces petits robots là d'intelligence artificielle qui répondent donc ils font le support client j'en parlais au niveau texte support client au niveau audio aussi ça va arriver les ventes audio ça va arriver bref c'est impossible de ne pas être remplacé en fait quasiment dans tous les domaines même au niveau comme je vous l'ai dit sportif, athlétique etc parce que dit intelligence artificielle dit développement aussi de la technologie pour soutenir l'intelligence artificielle et son évolution on va dire dans la matière donc c'est la robotique donc si t'as un robot dans lequel tu mets l'intelligence artificielle et c'est tout sur tout sur comment se comporter comment bien parler etc comment communiquer c'est bon t'es un politicien donc t'auras une intelligence artificielle dans un robot et qui va pouvoir te diriger et mener une foule parce qu'il connait toute la psychologie humaine et il connait tout bref on peut partir loin je vous le dis tout de suite ça va très loin l'intelligence artificielle c'est intéressant ça peut être effrayant des fois mais ça reste le monde dans lequel on vit moi je trouve ça excitant dans le sens où on vit un peu cette révolution par contre évidemment que ça pose énormément de questions je vous en parlais tout à l'heure dans la question sur comment je me vois à 50 ans moi si j'avais le choix je me verrais pas dans un monde où il y a des robots et des choses comme ça moi j'aime le monde physique j'aime la physiologie j'aime tout ce qu'on peut créer tout ce qu'il y a de beau mais par contre c'est aussi des pistes de réflexion intéressantes on en parle beaucoup sur le podcast de qui est le créateur les théories de la simulation les théories des entités est-ce que en fait l'intelligence artificielle ça va pas être notre évolution on va pas fusionner avec elle et il y a une vidéo là qui est intéressante j'essaierai de la mettre en post-prod de quelqu'un qui demande à une intelligence artificielle quelle est l'évolution de l'humanité est-ce que tu peux la peindre donc visuellement et donc t'as l'intelligence artificielle qui part du singe quoi et qui fait l'évolution image par image frame by frame de l'humain jusqu'à arriver je sais pas au temps des croisades ensuite notre monde moderne et après ça l'intelligence artificielle basée sur tout ce qu'on a déjà fait elle s'imagine comment on va évoluer et donc là il y a clairement on sait avoir il y a clairement une évolution vers au début la symbiose les bras robotiques etc vers être complètement un robot et jusqu'à se transformer dans une forme en une sorte de câble et en gros on est comme une batterie quoi donc comme Matrix en gros c'est Matrix et on est une batterie tout simplement pour nourrir cette intelligence artificielle et qui va peut-être ultimement nous remplacer ou bien finir comme les petits aliens avec la grosse tête et on n'a plus de corps et en fait on n'est qu'un cerveau qui est surmultiplié surdimensionné et qui est surboosté par une intelligence artificielle je ne sais pas mais en tout cas voilà pas mal de choses intéressantes là dessus à explorer donc voilà le niveau du travail le niveau du remplacement et de l'évolution un peu dans tous les domaines comment aussi un peu surfer sur cette vague en s'adaptant et en essayant peut-être justement de travailler sur les choses que nous on va pouvoir faire parce qu'on parle de tous ces côtés-là on parle de remplacement de théorie de simulation etc. de Matrix mais il y a aussi tout le bon je veux dire si tu as une intelligence artificielle qui peut te créer ce type de je ne sais pas moi un bouquin sur je ne sais pas moi la santé hormonale pour les jeunes mamans et ben voilà tu le publies et il y a des jeunes mamans pour qui ça va servir donc il y a aussi tout le bon bien sûr il ne faut pas regarder tout le mauvais et puis il y a aussi ce côté comme on l'avait fait à l'époque enfin comme il s'est passé au moment où il y a eu des robots et de l'informatique etc. il y a eu plein de métiers évidemment qu'on a perdu des ouvriers et des métiers un peu manuels etc. mais ça a été aussi au profit de nouveaux métiers qui sont apparus tu vois je ne sais pas moi community manager aujourd'hui ça existe il y a 20 ans on ne savait même pas ce que c'était parce que ça n'avait pas d'utilité donc il y a aussi tout le bon que ça va pouvoir créer aujourd'hui il y a des designers graphiques à l'époque il y avait trois peintres trois peintres dix dessinateurs maintenant n'importe quel gosse peut être designer graphique s'il en a envie il peut dessiner sur une tablette et donc voilà il y a plein de choses qui vont être certainement merveilleuses qu'on va pouvoir aussi sur lesquelles on va pouvoir s'appuyer pour créer aussi de nouvelles choses peut-être résoudre aussi certaines crises écologiques économiques financières crise de la faim de la pauvreté etc. les ressources sur terre si tu demandes un intelligence artificielle qui a ces données sur absolument tout ce qui s'est déjà passé et qui peut aussi elle-même évoluer et tu lui dis alors quelle est la solution la plus viable pour je ne sais pas moi crise écologique et bien elle va pouvoir potentiellement t'aider à trouver des choses peut-être nous aider aussi à explorer des choses qu'on n'a pas pu explorer résoudre certaines équations qu'on n'a jamais pu explorer résoudre peut-être nous aider sur la fusion atomique peut-être sur créer des nouvelles machines qui vont nous permettre d'explorer les océans j'en sais rien mais il y a tout aussi ce bon qu'on va pouvoir faire et ces avancées et ces progrès qui vont être certainement très très intéressantes et très excitantes voilà donc il y a à la fois ce danger il y a à la fois ce côté wow incroyable exploration de l'espace et sous-marin et il y a aussi le côté bon bah qu'est-ce que nous on va devenir comment on va fusionner qu'est-ce que ça va créer est-ce que ça va pas créer aussi d'autres inégalités etc bref voilà pourquoi je voulais aborder le sujet de l'intelligence artificielle comme ça vous savez aussi moi où est-ce que je me situe où est-ce que comment je pense un peu tout ça comme je vous l'ai dit il y a plein de pistes plein de pistes à explorer il y a plein de choses aussi peut-être un peu plus dark notamment sur la partie émotionnelle relationnelle j'ai écouté un podcast très intéressant dans lequel justement le podcaster parlait de ça et je vais un peu relayer ces paroles sur l'idée peut-être de l'affectif et donc si t'as une intelligence artificielle type qui va pouvoir étudier je sais pas moi tous les Tinder tous les chats pour avoir un premier rendez-vous etc et bien justement on va pouvoir apprendre tu vois tu vas pouvoir communiquer avec quelqu'un en pensant que c'est un humain et en fait c'est une grosse intelligence artificielle peut-être après avec la voix savoir ce que toi t'aimes quel type de voix avec laquelle tu résonnes et bon pouvoir commencer à communiquer à parler après comme je vous l'ai dit du texte à l'image à la vidéo et bien t'as une personne virtuelle devant toi avec laquelle tu peux communiquer et donc à quoi bon avoir un humain comme partenaire piste de réflexion mais très dangereux pour l'espèce donc voilà l'intelligence artificielle gros sujet très intéressant et comme ça arrive là et que c'est déjà arrivé dans les podcasts je me suis dit que j'allais vous donner aussi quelques petites clés et quelques petites pistes à explorer ça marche pour cette deuxième question ah j'ai une petite question oh comment tu penses intégrer l'IA dans ton univers excellente question et bien écoute moi pour l'instant l'intelligence artificielle je souhaiterais enfin je souhaiterais si je l'intègre ce serait simplement dans la création de contenu comme je vous l'ai dit au tout début pour accélérer le processus c'est tout mais moi je pense qu'il y a beaucoup de contenu que moi je crée notamment peut-être sur le mouvement la culture du mouvement et certaines choses qui sont un peu plus cachées qui se trouvent pas encore déjà dans le monde numérique et donc une intelligence artificielle j'ai déjà fait le test d'ailleurs je lui ai demandé d'écrire un article par exemple sur un style de muay thai et sur un style de box particulier mais moi je sais que ces styles là il y a peu de choses qui sont en ligne déjà même dans d'autres langues et donc l'intelligence artificielle m'a produit un truc qui est risible par rapport à ce que moi je peux écrire parce qu'il n'y a quasiment rien quoi en ligne mais par contre sur des choses sur lesquelles il y a déjà plein d'articles ou de vidéos etc moi je peux l'intégrer moi je peux l'intégrer dès maintenant sur par exemple me créer un brouillon en fait par exemple je lui dis tiens écris moi un article sur l'exposition au froid c'est pas un truc dans lequel moi j'ai une personnalité ou j'ai une méthode particulière à ajouter j'ai pas de valeur en plus à ajouter à ce qu'il y a déjà tu vois on sait déjà pas tout mais on sait déjà tellement sur les effets sur le corps sur l'esprit comment commencer etc donc si moi j'ai envie d'écrire un article par exemple et ajouter sur le blog des movers et bien je vais simplement utiliser l'intelligence artificielle pour m'écrire un peu enfin je vais lui dire voilà moi j'aimerais qu'il y ait ça 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 je veux ce type de plan écris moi la base et je prends cette base là et moi j'ajoute avec mes exemples je corrige des choses parce que moi je parle de l'intelligence artificielle là du futur que ça peut donner mais là encore aujourd'hui quand tu lis un texte d'une intelligence artificielle sur un domaine très précis très particulier sur lequel toi t'es assez pointu et t'es assez un expert il y a plein de fautes il y a des choses qui sont pas correctes et donc si toi justement c'est pour ça que je le disais tout à l'heure pour les experts c'est un excellent moyen d'accélérer le processus de création simplement mais ne pas faire l'erreur de lui donner la responsabilité d'écrire de créer la vidéo de créer le podcast de créer l'audio etc il y a d'ailleurs même des intelligences artificielles déjà là qui peuvent te permettre de créer de la musique donc si t'es un expert dans ce domaine tu vas avec ton oeil avec ton oreille tu vas rapidement voir où est-ce qu'il y a des failles mais par contre si moi je devais écrire moi-même l'article et passer peut-être je sais pas moi 3-4 heures à la main à partir d'une feuille blanche et bien au moins là je demande à l'intelligence artificielle et en 20 minutes j'ai pas une feuille blanche j'ai déjà un texte de base et donc au lieu de passer peut-être 3-4 heures sur mon article je pourrais passer peut-être une heure donc moi pour l'instant je vois l'intégrer dans mon univers de cette manière tout simplement comme une machine tout simplement une paire de mains supplémentaires qui va me permettre de faire une structure de base par exemple ou d'avoir un brouillon sur un article mais pas plus après il y aura toujours moi ma vérification après la rédaction de ce premier brouillon et l'ajout de moi mes expériences et de mon expertise parce que cette expérience et cette expertise pour beaucoup elle est pas encore en ligne après pour beaucoup elle l'est déjà c'est à dire que là je pourrais très bien écrire un article sur la mobilité et d'ailleurs voir même dans le texte qui apparaît des choses que moi j'ai écrites sur internet donc ça pourrait être intéressant mais voilà je pourrais jamais en tout cas pour l'instant je me vois pas genre demander quelque chose à une intelligence artificielle et fermer les yeux et publier et poster ça en mon nom jamais de la vie parce que c'est jamais exactement comme moi je veux et c'est là aussi on va encore distinguer ce que l'intelligence artificielle peut produire du peut-être caractère créatif, interne, intime que t'as aussi avec ton art et la volonté de verser un peu plus ton âme et verser tes traits d'humour tes expériences personnelles etc donc même dans le cas de l'intelligence artificielle qui va aider les créateurs de contenu si ton contenu il tourne aussi pas mal autour de toi ta personnalité tes expériences tu vas toujours pouvoir être unique et différencier parce que personne peut deviner tes expériences de vie passée ou bien la tournure que toi t'as envie de donner à ces choses là par contre à grande échelle comme je vous le disais c'est possible c'est à dire que prendre des grosses Russian farms tu vois des grosses fermes russes qui ont plein de pages Facebook sur internet et qui pompent du contenu en permanence eux avec l'intelligence artificielle ils vont pouvoir produire dix fois plus de contenu et ils ont pas à y regarder parce que l'intelligence artificielle va pouvoir se baser sur les données qu'ils ont et en fait répéter les mêmes messages en permanence et moi je peux pas aller dans cette zone là je peux pas aller dans cette manière d'utiliser l'IA parce que déjà c'est pas le type de contenu que je vais créer parce que Movers même si là je m'en détache en tout cas c'est ma volonté c'est de m'en détacher de plus en plus ça reste du personal branding parce que ça reste moi ça reste moi qui suis l'autre du podcast etc ça reste basé aussi autour de ma philosophie de mon approche du corps du mouvement de la santé et de la longévité donc ça fait partie intégrante de qui je suis donc moi je mets un peu plus de qui je suis mais par contre oui utiliser l'intelligence artificielle comme une paire de mains supplémentaires comme des ouvriers ce serait super donc moi je le vois comme ça après pour l'image moi j'ai pas d'image tu vois je poste pas d'image tu vois j'ai pas de réseaux sociaux donc je poste pas d'image donc je me vois pas utiliser des choses comme Midjourney ou Jasper par contre pour les vidéos YouTube ouais je me verrais bien utiliser encore une fois l'intelligence artificielle pour peut-être me faciliter le travail de création en amont de la vidéo par exemple tiens le script c'est ça j'ai envie de parler de ça propose moi un script qui va bien sur YouTube je le regarde je le prends je fais ma vidéo ça m'a accéléré le fait de moi l'écrire à la main de réfléchir etc moi ça me permet de faire un brouillon plus rapidement c'est tout voilà que ça soit pour un script YouTube un article de blog voilà après par exemple tu as les emails non je me vois pas utiliser une intelligence artificielle pour des emails pour des pages de vente etc parce que un moi j'ai mes compétences elles sont déjà au niveau on va dire expert je sais comment faire ces choses là donc avoir l'intelligence artificielle qui me le fait là ça n'apporte pas plus de valeur parce qu'en fait c'est moi qui vais lui dire comment le faire selon quel framework etc et en fait après le problème c'est que quand elle va l'écrire cette page de vente ça va être pas ça va pas être avec mon ton et avec mon expertise etc donc autant que je le fasse directement mais par contre pour des contenus sur lesquels j'ai moins d'intérêt à mettre ma personnalité et mon essence comme je te disais un article je sais pas moi sur l'exposition au froid sur les bienfaits du sauna voilà c'est un truc générique je peux ajouter quelques exemples mais par contre je peux donner ce travail à faire à une intelligence artificielle en amont donc voilà comment je l'intègre ou est-ce être créateur de ta source d'expertise pour l'IA c'est exactement ça donc voilà comment je le verrai après si on passe à un plus haut niveau on sort un peu de la partie création de contenu ça pourrait être intéressant d'avoir une IA comme assistant ça aussi c'est une vision qu'on pourrait avoir du développement de l'intelligence artificielle bah typiquement comme Jarvis quoi tu vois Jarvis l'assistant d'Ironman c'est ça c'est l'intelligence artificielle avec laquelle tu peux communiquer tu vois vocalement en lui disant tiens est-ce que tu peux rassembler tous mes emails et me donner les 5 principaux auxquels je réponds maintenant qui sont les plus urgents et comme ça je ne perds pas mon temps avec tous les autres qui ne servent à rien est-ce que tiens tu peux me rappeler mettre ça sur le calendrier est-ce que tu peux contacter cette personne envoyer juste un petit message tac 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 pour que le rendez-vous soit bien confirmé bla 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 tu vois ce genre de choses d'interaction une intelligence artificielle comme assistant assistant virtuel ça oui ça c'est un intérêt surtout si après elle a accès par exemple à toutes tes données tous tes contacts etc et donc elle peut manager elle peut gérer littéralement une énorme partie de ta vie sans que toi tu aies besoin de le faire manuellement alors évidemment ça pose énormément de problèmes et de nouvelles problématiques en termes de sécurité de données protection de la vie privée etc mais déjà dans le monde dans lequel on est moi pour rappel je suis de formation ingénieur en cybersécurité enfin je veux dire abandonnez déjà si vous savez pas encore que toutes vos données sont utilisées va falloir vous réveiller mais avec l'intelligence artificielle on pourrait voir un système comme celui-là une sorte de Jarvis assistant personnel ce serait intéressant avec Jarvis ça s'est mal terminé ouais mais on pourrait voir une version améliorée de tout ça mon Guillaume donc ouais ça serait peut-être une deuxième phase après l'aide à la création de contenu je dirais après voilà j'ai fait des pages comme ça si ça t'est comme je l'ai créé après quoi j'ai fait peut-être une troisième phase je vous dis de manière aussi à peu de se différencier et d'aller le rêve d'organisation c'est sûr et d'aller un peu surfer un peu sur cette vague ça va être aussi les gens qui vont être capables de créer une entreprise par exemple de collecte de données pour une certaine industrie et cette donnée-là elle va être plus utile pour avoir une intelligence artificielle plus puissante je donne un exemple si moi j'ai une entreprise dans laquelle j'ai des meilleures données de je sais pas moi de meilleurs médecins qui ont donné des meilleurs diagnostics ou bien tiens on va prendre nos domaines un peu à nous je rassemble un peu tous les mecs qui donnent des conseils ou des diagnostics tiens sur la naturopathie l'approche un peu plus naturelle médecine traditionnelle chinoise etc des diagnostics un peu comme ça un peu hippie ou admettons moi je collecte toutes ces données-là et bien je crée une intelligence artificielle qui est ça c'est ton assistant c'est ton thérapeute c'est ton guide ton accompagnant santé hippie ouhou d'accord et bien avoir ça à offrir au monde moi ça me maintient ça me permet en fait d'utiliser l'intelligence artificielle l'intégrer un peu dans mon univers qui est la santé et d'avoir cette puissance-là en fait tu vends ça comme données et après les gens pourraient par-dessus créer des projets des applications des assistants virtuels pour les gens d'autres projets tu vois qu'on pourrait imaginer de traduction j'en sais rien et moi en fait j'ai créé cette base cette fondation donc ça ce serait la vision un peu troisième niveau que je verrais sur comment intégrer l'intelligence artificielle à mon univers mais voilà ça c'est vraiment pour le moins dans le temps mais le premier déjà c'est faire plus de choses plus rapidement d'accord tout simplement